On m'a dit à la réception que tu quittais l'hôtel ? Tu pars enfin de la ermita ! Tu savais que Paolo Landucci était ici et tu ne me l'as pas dit du tout ! Ce qui m'intéresse c'est que tu partes d'ici ! Tu voudrais quand même pas que je te donne des raisons pour rester ? Eh bien je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle ! Je ne pense pas partir de la ermita ! Et tu sais quoi ? Je vais aller habiter la propriété d'Alfonsina Arango ! Quoi ? Comment tu as fait pour y entrer ? Paolo et sa nièce Florencia vivent là-bas ! Ils m'y ont présenté comme leur amie ! Et tu sais quoi ? C'est Madame Alfonsina Arango elle-même qui m'a invité à rester ! Elle m'a même laissé une chambre à disposition ! Oui Kenya ! Ça m'intéresse beaucoup ! Je crois que finalement je vais avoir un peu besoin de ton aide ! Maintenant tu veux que je reste à la ermita ? Tout à coup je ne te dérange plus Ingrid ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est à ton tour maintenant de me déranger ! Et c'est pour ça que je vais te demander si jamais on se croise au village de ne surtout pas dire qu'on se connaît ! Et oublie dès maintenant que je suis ta fille ! Excuse-moi, je t'en prie, excuse-moi ! Mais c'est ce que j'ai entendu de plus absurde de toute ma vie ! Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'elle prétend prouver en voulant reconstruire une serre sur ces terres c'est... Toi tu comprends ? Au début ça m'a semblé ridicule... Mais maintenant... Je comprends ses préoccupations... Ça prouve sa force de caractère... Bon un caractère qu'elle tient on ne sait pas de qui... Elle le tient de Rosendo... Rosendo... Parce que Stéphania n'était pas comme ça... La peau... Elle était si simple, si conformiste... Pourquoi tu parles toujours mal de ta sœur, hein ? Pendant toutes ces années je ne t'ai jamais entendu dire du bien de Stéphania... Oh et bien toi non plus tu ne parles pas très bien d'elle à ce que je sache... C'est différent... Non ? Moi elle m'a trompé... Toi elle ne t'a rien fait... C'était ta sœur et on suppose que tu l'aimais... Oui, bien sûr que oui... Mais ça ne veut pas dire que je ne voyais pas ses défauts... C'est différent... Tu as beaucoup changé depuis qu'elle est morte... Avant... Tu passais tout ton temps avec elle... Tu l'aimais, tu étais très affectueuse... Et tout a changé quand elle est morte... Pourquoi Carmina ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que je suis chalouse parce que tu n'as jamais pu l'oublier ? Tu sais quoi ? Je ne veux plus parler de la même chose... Pour la énième fois encore parler de la même chose... Bonne nuit... C'est ça, bonne nuit... Alors... Jure-moi que ce n'est pas vrai... Jure-moi que tu n'as jamais rien eu à voir... Ni avec Paolo... Ni avec aucun autre... Jure-le-moi ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je devrais te jurer ça à toi ? Parce que je suis mort de jalousie... Parce que je suis fou de toi... Tu ne te rends donc pas compte... Tu ne sais pas ce que tu dis... Si, je le sais... J'ai essayé de résister, Elisa... Mais je ne peux plus... Je t'aime... Je t'aime... Comme je n'ai jamais aimé aucune autre femme dans ma vie... Tu faisais quoi ? Pourquoi t'ouvrais pas ? Je dormais... Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien, on se réveille maintenant... Faut que tu me rendes un petit service d'urgence... Ne viens pas me redemander la même chose que la dernière fois... Je te dis non une bonne fois pour toutes... D'accord ? Ça folle pas... Cette fois, faut tuer personne, Horacio... Il faut... Il faut juste faire une petite frayeur... Je veux que Damien Arango ait un accident... Avec son cheval... Ou autre chose, c'est comme tu veux... Je t'ai dit... De ne pas compter sur moi, surtout... Ça va, c'est pas compliqué... Arrête un peu, il t'arrivera absolument rien... Je veux juste t'éloigner Damien de l'usine... Je sais pas, un petit moment, voilà, c'est tout... Écoute, débrouille-toi comme tu voudras, Capino... Ce n'est vraiment pas mon problème, tu vois... Bon, tu vas faire ce que je te demande, Horacio... Ok ? Parce que sinon... Je vais devoir te faire souffrir et tu vas pourrir en prison... Pour la mort de la femme de Lucio... Si un jour... Ça devait arriver, Gabino... Toi, tu viendrais pourrir en prison avec moi ! Fais un peu marcher ton cerveau, abruti ! Déjà, tu devras prouver que j'ai un lien avec cette affaire, tu vois... Et franchement, rien que ça, ça risque d'être très compliqué, c'est sûr... Oublie pas que le criminel qui est arrivé en courant à l'ermita pour se cacher de la justice, eh ben... Eh ben, c'est toi ! Il convient pas de chercher ici pour ça aussi... Qu'est-ce que t'en penses ? Bonjour, Damien ! Comment est-ce que ça va au travail ? Pourquoi tu ne retournes pas à Mexico, Paolo ? Franchement, ça me dérange de te voir ici ! Vraiment ? Eh bien, moi aussi, ça m'a dérangé de te recevoir chez moi pour passer les fêtes de fin d'année... Ou bien encore les vacances scolaires ! Il a fallu que je te supporte ! Maintenant, c'est à toi de faire un effort pour me supporter, non ? Pour commencer, ce n'était pas chez toi, c'était chez ton frère Guido ! N'oublie pas que tu as toujours vécu au crochet des autres ! À quoi est-ce que tu veux prétendre en restant à l'ermita ? C'est précisément ça ! Ne plus vivre au crochet des autres, si possible me recentrer, changer de vie... Mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois... Et comment tu penses faire ? En essayant de forcer la première jeune fille que tu croises sur un chemin ? Mûrie un peu, tu veux ? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Elisa n'est pas la... la blanche colombe que tu imagines... Mais... si tu ne veux pas me croire, tant pis ! Alors dis-moi, tu n'as pas encore appris la leçon ? Mais qu'est-ce qui se passe encore ? J'étais juste en train de souhaiter une bonne nuit à Paolo ! Je ne te reproche rien, crois-moi ! Si je suis venue te parler, c'est parce que... Je suis désespérée, je ne sais pas quoi faire ! Damien n'est toute ma vie, je mourrai sans lui ! Elisa, s'il te plaît... Tu dois m'aider ! Je ne veux pas que Damien me quitte ! J Croixas ! Papa, c'est quoi que Brit ? Je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que tu fais ici, Florencia ? Je t'attendais. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Sur le fait que notre relation batte de l'aile. Et ma conclusion, c'est qu'on ne se retrouve plus comme des amants qui s'aiment. Et qui se désirent. Voyons, 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 Florencia, tu dois comprendre que ce n'est pas vraiment le moment pour ce genre de choses. Et ne rend pas les choses plus difficiles. Non. Vraiment, ne les rend pas plus difficiles. Mon amour, je ne veux pas les rendre plus difficiles. Au contraire, plus faciles. Mon amour, laisse-toi aller, ok ? Florencia. Oui, mon amour, faisons comme si ne s'étaient pas passés. Comme si on recommençait, ok ? Non. Mon cœur, tais-toi s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras, embrasse-moi. Et laisse-moi... Laisse-moi te convaincre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Hein ? Florencia. Tais-toi, Damien, et embrasse-moi. Non, Florencia, non. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que tu me repousses, Damien ? C'est vrai, tu ne ressens plus rien pour moi. Tu ne me désires plus. Non, 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 Florencia. Je ne veux pas t'offenser ou te faire du mal. Non, non, tu ne veux pas m'offenser ? Ne viens pas avec des prétextes, Damien. Si tu me trouves si... si repoussante, au moins dis-le-moi, non ? Il ne s'agit pas d'être désagréable, mais n'interprète pas mal les choses. Moi, je t'interprète mal les choses ? Moi, je t'interprète mal les choses ? Il n'y a pas... pas pire humiliation que... que l'affront que tu viens de me faire. Il n'y a rien de pire qu'on puisse faire à une femme. Florencia. 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 Florencia, on a besoin de parler. S'il te plaît, Florencia, ouvre-moi. Mais enfin, Damien, pourquoi est-ce que tu cries ? Il ne se passe en rien, maman. Et par pitié, arrête de me surveiller. Tu vas le regretter, Damien. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Allô ? Propriété de la famille Arengo, bonjour. Oui, je l'appelle de suite. Attendez un petit moment, s'il vous plaît. Qui est-ce, Antonia ? Madame, c'est monsieur Guido Landucci qui veut vous parler. Tu peux partir, s'il te plaît. Oui, madame. Oui, madame. Guido, ça me fait vraiment très plaisir de t'entendre. Comment est-ce que tu vas ? Bien, Alphonsina, toujours les mêmes problèmes. Tu es très stressé par ton travail. Tu devrais venir passer quelques jours au domaine. Tu pourras te reposer. Ici, nous pouvons te choyer. Je t'appelle parce que j'ai parlé avec mon frère Paolo l'autre jour. Et il m'a dit une chose qui m'a laissé assez consterné. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Que Florencia et Damien se sont disputés et sont sur le point de rompre leurs flersailles. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que non. Écoute, je ne vais pas te mentir. Oui, oui, c'est vrai, ils ont eu quelques différents, mais vraiment rien qui ne puisse se résoudre. Tu sais, je pense que la vie en ville manque beaucoup à Florencia. Mais comme son amie Kenya est venue lui rendre visite, je trouve qu'elle va mieux. Kenya ? J'imagine que tu la connais. C'est une amie de Florencia. Elle vient d'arriver de Mexico. Ah, Alphonsina, je suis vraiment désolé qu'en plus de tout le reste, tu dois aussi avoir à gérer ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette fille, Kenya, ça fait des semaines qu'elle est à la recherche de Paolo. Mon frère a un problème vraiment très sérieux avec cette fille. Quoi ? Voyons, explique-toi. Crois-moi quand je te dis que tu peux me parler en toute confiance, c'est vrai. Hier soir, j'ai vraiment dû me retenir pour ne pas rentrer dans ta chambre. Ce n'est pas clair ce qu'on a dit hier. Ça ne m'intéresse pas de revenir avec un homme qui n'en est pas vraiment un. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Mais c'est ce que tu es. Tu es vraiment une mauviète, Paolo. On peut savoir qui tu es pour décrire Paolo à la perfection. Passe-moi le jus de fruits. Je m'appelle Kenya. Je suis une amie de Florencia. Je suis venue lui rendre visite. J'imagine que tu es Damien, non ? Tu es bien plus beau que ce que ta fiancée m'avait raconté. Ah, bien sûr. On se connaît déjà. Je t'ai vu hier devant l'église. Il me semble que tu cherchais Gaël, n'est-ce pas ? D'où tu le connais et pourquoi tu cherchais Gaël ? Florencia m'a dit que vous étiez bons amis depuis longtemps. Je ne sais pas, j'ai pensé qu'on pourrait sortir tous les quatre pendant que je suis à la Hermita. Très bien. Quelle rapidité pour trouver quelqu'un avec qui t'amuser. Comme toi, cher Paolo. Depuis que tu es arrivé au village, tu ne laisses pas tranquille cette Elisa Castagnone. Si tu veux rencontrer Gaël, tu dois te rendre à la plantation de M. Augusto. C'est à environ un demi-kilomètre du village. Bonjour à tous. Tu pourrais venir un moment avec moi, Kenya ? Bonjour Gaël. Bonjour Madame. Le Père Lupe n'est pas là ? Si, il est en train de dire la messe à l'église. Vous voulez quelque chose ? Je suis un peu pressé. Je vais te voler un peu de ton temps. J'aimerais te parler. Oui, de quoi ? Dites-moi. À propos de ce que tu as vu l'autre jour quand tu es allé à l'hôtel avec le Père Lupe. Je ne veux pas que tu aies une mauvaise impression de moi et bon, c'est... Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi inquiète de l'opinion que je pourrais avoir de vous. Mais en fait, tous les deux, on ne se connaît pas vraiment. Oui, mais tu as été très gentille avec moi. En fait, tu es une des rares personnes qui ont été aimables avec moi depuis mon arrivée à la Hermita et... Ah, Madame, écoutez, je ne veux vraiment pas paraître impoli, mais je suis un peu pressé. Je dois aller travailler à Silo à bientôt. Bien. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Lucio, bonjour. Oh, dis donc ! Augusto, bonjour, comment vas-tu ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tu sais, je suis venu chercher ta fille parce que nous avons un rendez-vous dans une banque de Mérida. On va aller demander un prêt pour reconstruire une serre sur les terres qui appartenaient à l'époque à sa mère. Ah, je regrette de vous dire que vous perdez votre temps. Je ne crois pas qu'une banque puisse vous accorder le crédit que vous voulez. Oui, mais bon, il n'y a pas de pire bataille que celle qu'on n'engage pas, tu ne crois pas ? Mon petit parrain. Bonjour, parrain. Bonjour, ma petite chérie. Alors, on y va ? Allons-y, viens. Au revoir, papa. Eh, eh, si tu le permets, Augusto. Bonne chance, monsieur Lucio. Tu as demandé à me voir, Alphonsina ? Tiens, prends ça. Tu ne pourras pas te plaindre du montant. Je veux qu'aujourd'hui même, tu partes de la propriété et de la ermita. Ne vous inquiétez pas, madame. Je n'ai plus qu'une seule chose à régler dans ce village. Au revoir et à jamais. Allez, assieds-toi. C'est un comble. Que tu sois si irresponsable et que tu passes ton temps à créer des problèmes partout... Non, mais attends une minute. Quelles que soient les choses que Kenya t'a racontées, je t'assure que c'est un mensonge. Ça paraît incroyable. Que tu sois aussi indifférent par rapport à la situation de l'entreprise de ton frère à Mexico. Non seulement la souffrance de Florencia ne t'affecte pas, mais en plus tu crées des conflits entre elle et Damian. Mais... Et voilà que maintenant, une jeune fille en vient te poursuivre jusqu'au village parce que monsieur l'a mise enceinte. D'accord. Mais bon, tu as déjà résolu ce petit problème, non ? Kenya est reparti plus que satisfaite avec ce petit chèque que tu lui as donné. Tu n'es vraiment pas un homme. Je ne l'ai pas fait pour toi, mais plutôt pour ton frère. Et je veux que ce soit bien clair. Je préfère m'en aller. Ce n'est pas le seul problème que j'ai à résoudre, figure-toi. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve la moto de Paolo ? Oui, là-bas derrière. Merci. Kenia ! Kenia ! Kenia ! Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur ? Comment vas-tu ? Je suis sûr que tu viens à cause d'un problème, parce que tu ne viens jamais me voir autrement. Eh bien, oui. Oui, il se pourrait que j'ai un problème. Et ce problème s'appelle Damian. Ah, mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe avec mon neveu ? Il est sur le point de rompre avec Florencia. Rends-moi un service. C'est pour ça que je suis ici. Pour te supplier de lui parler et que tu... Tu lui fasses comprendre son erreur. Je sais que toi, il t'écoutera. Ah non, 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 oh non ! Non, 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 ma sœur, non ! Excuse-moi, mais je n'ai certainement pas à parler de tout ça avec mon neveu Damian. C'est un adulte et il sait très bien ce qu'il fait. Mais, mais c'est qu'il ne peut pas rompre ses fiançailles avec Florencia. Et encore moins alors que nous les avons annoncées à tout le monde, s'il te plaît. Eh bien, c'est ce qu'il y a de moins important, ma sœur. Et pour être totalement sincère, je crois que si ton fils doute des sentiments qu'il peut avoir pour Florencia, eh bien, le mieux pour tous les deux, c'est de résoudre ce problème maintenant. Et pas plus tard, quand ils seront mariés, n'est-ce pas ? Damian n'a aucun doute, père Loupé. Mais c'est cette Elisa Castagnone qui cherche par tous les moyens à le séduire. D'accord ? Et même en supposant qu'elle cherche véritablement à le séduire. Si Damian le lui permet, ça veut dire qu'il n'est pas totalement indifférent à cette jeune fille. Tu ne crois pas, ma sœur ? Je constate une fois de plus que je ne vais pas pouvoir compter sur toi. Mais quel genre de frère es-tu, père Loupé ? Je ne te soutiendrai jamais dans ce genre de choses. Et tu devrais bien le savoir, Alphonsina. Le problème, c'est que toi, tu n'as jamais compris que tout ce que je fais, je le fais pour le bien de mon fils. Non, c'est toi qui n'as jamais compris que tu ne peux pas et ne dois pas mener mon neveu Damian par le bout du nez, par pitié, ma sœur. Ne me dis pas que tu approuves le fait qu'il ait une relation avec la fille de Stéphania Bouvier ? Oui. J'approuve le fait qu'il ait une relation avec qui il veut. Et si, finalement, Damian finit par tomber amoureux d'Elisa, il vaut mieux que tu ne te plaignes pas, hein. Parce que c'est quelque chose que toi-même tu as provoqué. De grâce, mon Dieu ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Oui, Alphonsina. Tu as contribué d'une certaine façon à cela en t'opposant autant à ce qu'ils se voient et qu'ils aient une relation depuis qu'ils sont tout petits. Rappelle-toi que tout ce qui est interdit est toujours plus attrayant. Tu sais quoi ? Je n'ai pas envie d'écouter tes bêtises une seconde de plus. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Si c'est comme ça, franchement, moi non plus. Damian m'a dit qu'à moins d'un kilomètre, je trouverais l'exploitation des castagnones. Non, non, ce n'est pas possible que je me sois perdue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...